bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidon du 19 au 25 juillet 2022 pour la semaine j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur malgré les feux partout j'espère que vous n'êtes pas impacté surtout 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 bon alors vous êtes quand même si vous avez mes liens sous chaque vidéo vous avez mon adresse mail et mon numéro téléphone que par texto vous dire quoi d'autre je continue mes formations bien sûr donc je donne le tarif que par texto et donc à la base on part sur l'oracle des miroirs mais ça peut être aussi sur d'autres oracles d'accord je crois que j'ai tout après sous mes liens vous faites défiler vous aurez les liens de Adeline Carton aussi et vous aurez aussi le lien de Dominique Humenbouvé la grande astrologue par rapport à son oracle des messages des planètes allez on va commencer direct vous allez me poser une question pour cette semaine j'ai le nez qui me gratte j'espère que je parle assez fort parce que j'ai le ventilateur comme tout le monde je pense donc je vais essayer de parler peut-être un peu plus fort de rapprocher voilà allez on y va vous poser vous poser une question je vais essayer d'y répondre non on va vous demander pendant cette semaine de lâcher prise par rapport à votre question à fort lâcher prise sur quelque chose et attendre parce que par rapport à votre question on dit que c'est peu probable durant cette semaine mais en tout cas on me dit aussi qu'il ya de grands changements qui arrivent pour vous j'avais le lâcher prise qui est sorti qui est revenu dans le jeu mais je l'ai vu ressortir donc lâcher prise pour un sens vous devez attendre durant cette semaine parce que durant cette semaine c'est peu probable par rapport à votre question mais malgré tout ça il ya des grands changements positifs qui arrive pour vous oui et on dit qu'il ya une amélioration d'une situation qui va s'arranger je pense que c'est assez clair le message allez nous allons partir sur celui ci comme d'habitude je peux pas m'en passer allez on verra pour la semaine 19 au 25 juillet pour toutes les personnes qui me regardent ce jour ok jacquard d'accord bon déjà on m'a envoyé des informations dans ma tête donc déjà je savais très bien que vous avez besoin d'un ancrage durant cette semaine vous avez besoin de vous ancrer vous avez besoin de nature vous avez besoin d'eau en plus vu les chaleurs d'accord alors l'eau je ne parle pas de la mer quand je parle d'ancrage et d'eau c'est rivière c'est lac c'est pas la mer c'est pas l'eau salée enfin c'est comme ça que moi je le conçois quand je dis que vous avez besoin d'un ancrage et vous avez besoin d'eau d'accord donc là on dit vous avez besoin d'un ancrage on en a deux fois pour moi l'ancrage d'accord vous avez besoin d'un ancrage pour l'instant vous êtes en train de visualiser votre futur vous visez haut loin et vous gardez espoir en tout cas vous allez prendre un nouveau chemin plein d'espoir justement pour reprendre les commandes de votre vie vous retrouvez enfin votre propre bonheur mais on me dit qu'actuellement vous êtes en colère ou alors vous allez être en colère durant cette semaine après vous même ou après quelqu'un mais la colère va vite passé parce qu'on parle d'une grande victoire je pense que vous êtes en train de faire un travail énorme sur vous même parce que nous avons la colère nous avons la victoire nous avons la survie donc je pense que certains ou certaines vous reprenez le pas sur vous même d'accord vous recommencez à penser à vous vous sortez de cette descente aux enfers où vous avez été d'accord et vous arrêtez d'être en colère après vous même déjà c'est super important d'accord et surtout après des personnes peut-être qui n'en valent plus la peine ou qui n'en valent pas la peine je vous remets les cartes dans l'ordre parce que vous avez trop donné d'amour c'est trop de donner d'amour à quelqu'un et maintenant c'est à l'amour c'est l'amour que vous devez vous donner à vous même pour certains ou certaines durant cette semaine il y a peut-être l'anniversaire d'un décès d'accord ou peut-être qu'il y a eu un décès ou il va y avoir un décès ou une personne est gravement malade c'est pas un accident je n'ai pas d'accident d'accord vous vous focalisez pas sur ce que je dis mais moi je vois plutôt l'anniversaire je sais pas pourquoi je dis ça l'anniversaire on a des fins durant cette semaine suite à une perte familiale d'accord donc c'est un père un frère une soeur etc etc d'accord vous avez besoin de prendre une décision pour reprendre votre plaisir et pour l'instant vous êtes en pleine interrogation vous cherchez des réponses sur quelque chose et par rapport au questionnement que vous faites on me dit qu'il y a encore des choses que vous ne pouvez pas voir vous avez encore des ajustements à faire pour qu'on vous donne enfin les bonnes réponses donc c'est pour ça excusez moi parce que je pars avec ma tête c'est pour ça que vous devez attendre vous savez tout au début ce que j'ai dit c'était pas le bon moment et bien peut-être que vous avez encore des ajustements pour avoir vos réponses et prendre une décision en tout cas c'est pas dans cette semaine que vous allez devoir prendre une décision est-ce que vous allez comprendre que pour l'instant vous vous battez contre du vent ou contre la chaleur je plaisante vous allez renoncer à ce qui vous sert plus petit à petit en pouvoir en pouvant avancer sur votre propre vie sur votre propre votre propre chemin de vie pour partir sur une guérison ben oui pour partir sur une guérison parce que vous êtes mort ou morte ah ben c'est pas compliqué on a la mort en épuisement physique et mental et moral vous allez devoir faire des compromis on me dit qu'il va y avoir une révélation attendez moi j'ai l'impression il y a quelque chose qui va pas ça c'est clair net et précis vous êtes en pleine survie par rapport à l'amour peut-être que vous avez perdu alors ça peut être un décès la date d'anniversaire comme j'ai eu sauf que ça peut être aussi une personne qui est partie avec vous d'accord donc vous avez compris que vous étiez battu contre du vent vous avez renoncé vous essayez en tout cas de renoncer à ce qui vous sert plus vous êtes mort ou morte et vous êtes fatigué et épuisé vous allez faire des compromis il y a une révélation qui va arriver pour vous que vous allez devoir analyser donc la révélation pour moi la révélation c'est pas c'est pas une vérité qui va sortir sachant que j'ai pas la vérité d'accord c'est plutôt une révélation à l'intérieur en disant non mais franchement qu'est-ce que j'étais con ou conne quoi je suis désolée du mot, du terme j'ai analysé quelque chose mais c'est plus le moment d'analyser les choses j'ai bien compris que je me battais contre du vent j'ai bien compris que là j'ai été morte ou morte et fallait que je renonce à tout cela pourquoi ? parce que de toute façon vous allez partir sur une nouvelle vie il y a une renaissance qui répond il faut déjà passer ce cap on me dit que là vous êtes en mode pause, en mode repos vous réfléchissez beaucoup on me dit qu'il va falloir faire confiance à votre intuition et prendre un nouveau risque pour sortir enfin de votre souffrance et reprendre votre force de vie il va falloir prendre des risques pour sortir de votre souffrance et reprendre votre force de vie parce qu'en fin de compte vous allez avoir un déclic il y a un déclic qui va arriver apparemment vous vous êtes caché dans l'ombre pendant pas mal de temps et on me dit que là vous êtes vous avez besoin de guérir sur quelque chose en tout cas ça c'est clair, on a été précis mais on me dit que vous êtes dans l'ennui dans la frustration dans la lassitude alors ou vous êtes en couple vous êtes lassé vous restez dans l'ombre et vous savez très bien que vous devez partir de cette relation d'accord ou alors suite à un départ de quelqu'un vous cachez dans l'ombre et vous êtes très mal quoi vous arrivez pas à passer au dessus de cette séparation hop là amoureuse on est bien dans l'ennui ou dans la frustration amoureuse en tout cas je peux vous le dire d'accord et en plus vous êtes dans la dans la non communication alors c'est pas compliqué ou vous êtes seul et vous parlez à personne vous recouviez dans votre grotte d'accord ou alors dans votre couple il n'y a plus ou pas de parole pas de communication ça serait intéressant que j'ai cherché on me dit qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver pour vous professionnellement si c'est pas professionnellement d'accord on me dit que vous avez des nouveaux projets qui vont vous faire réparer on me dit que pour l'instant vous êtes encore dans la restriction au niveau du chakra du troisième chakra euh je vais y arriver couronne non une carte une carte ouais de toute façon vous allez reprendre la maîtrise de vous même vous allez arrêter les conflits parce que vous ne voulez plus de conflits vous allez enlever enfin les personnes qui sont toxiques autour de vous parce qu'il y a des personnes qui vous mentent qui vous trahissent peut-être qui vous dupent qui portent un masque peut-être que c'est des clés peut-être que vous priez beaucoup vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se foutent de vous en gros et je dis ça je sors la communauté il a du prix il y a des amis ou des personnes qui vous entourent des amis des collègues la famille je sais pas il y a beaucoup de personnes qui vous mentent qui portent un masque qui vous disent pas les choses on dit que vous vous sentez seul en tout cas et vous rêvez d'autre chose on dit que vous allez reprendre un équilibre vous allez reprendre les signes de vous même alors vous étiez en plein désespoir pourquoi vous étiez en désespoir ? vous êtes dans le déni complètement là j'ai l'impression que vous aussi vous avez arrêté de vous voiler la face pour vraiment voir les yeux sur quelque chose pour partir sur quoi ? sur une grande transformation alors vous savez que Sophia pour ceux qui viennent juste d'être abonnés il y a très peu de temps déjà merci merci à toutes les personnes qui sont abonnées merci 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 à toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées et que ça bonne encore comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos mon challenge c'est d'avoir 40 000 abonnés fin août j'espère que j'y arriverai c'est mon challenge alors attendez on m'a dit d'aller chercher un aurac et bien sûr aurac il est pas là j'ai un plateau énorme avec plein aurac mais il est pas là celui-ci attendez oui il est là-bas excusez-moi quand on me demande d'aller chercher un oracle je sais pas si vous m'entendez quand on me demande d'aller chercher un oracle je suis obligé d'aller chercher l'oracle allez on va rester dans la continuité c'était pas prévu parce que normalement j'avais prévu de faire j'avais mis des oracles sur la table mais celui-là on me l'a envoyé dans ma tête donc faut que je le fasse allez on y va c'est celui-ci allez pour la semaine du 19 au 25 pourquoi vous aimeriez d'aller chercher cet oracle quel message doit envoyer à ces personnes-ci s'il vous plaît ok bon là on parlera au couple pour ceux qui sont en relation ok bon déjà j'ai trois cas elle parle par elle-même on me dit arrêtez de jouer au chat et à la souris arrêtez de vous obstiner sur une situation d'accord parce que sincèrement il se passe plus rien ou vous faites chanteur à part ou alors il y a vraiment plus rien qui se passe dans votre couple vous ce que vous souhaitez c'est une grande transformation et tout ça vous rend malade vous n'êtes pas bien là de toute façon j'ai l'impression que les difficultés c'est pas d'aujourd'hui j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous allez sur ce chemin où c'est toujours des montagnes vous gravissez des paliers mais peut-être que c'était nécessaire afin que vous comprenez beaucoup de choses aussi parce que vous étiez en déni peut-être qu'il fallait vraiment comprendre des choses afin d'aller vraiment au bout du bout là regardez là vous arrivez au sommet donc là c'est bon vous allez atteindre cette transformation mais vous avez peur vous avez peur de quoi ? vous avez peur de quelque chose mais en plus on me dit qu'on on vous met toujours en victime c'est euh oui alors toi tu fais pas ci toi tu fais pas ça toi tu comprends rien vous voyez ce que je veux dire ? et du coup et du coup vous vous dites mais qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce que je dois changer en moi ? mais vous vous avez rien à changer non non faites vous confiance juste simplement d'accord ? donc on me dit que peut-être que durant cette semaine vous allez pianoter sur internet parce que vous allez vraiment vous embêter en étant poli d'accord ? donc vous allez vous mettre sur le net vous allez pianoter à droite à vous gonfler vous allez pianoter à gauche à vous gonfler en fin de compte c'est euh vous savez pas quoi faire donc en fin de compte l'internet ben c'est au moins vous vous regardez vous écoutez peut-être de la musique d'écouter des méditations d'écouter des horoscopes je sais pas sur la médecine enfin voilà mais vous vous embêtez c'est assez clair et on me dit qu'aussi peut-être que pour certains ou certaines vous cherchez aussi une porte de sortie afin de pouvoir avancer dans votre vie et on me dit que vous êtes en train de vous remettre en question actuellement vous êtes en train de vous remettre en question actuellement parce que vous êtes trop en pleine souffrance parce que vous savez plus où vous habitez en gros c'est ça hein alors vous êtes dans le positif dans le négatif vous êtes dans le clair dans le son dans la gaieté dans la tristesse dans le rêve dans les cauchemars dans la joie et le malheur vous savez plus où vous habitez ça va pas ben ça va pas non vous allez devoir repartir à zéro tout ce que j'espère c'est que par rapport à ça c'est pas par rapport aux incendies vous allez devoir repartir à zéro on me dit qu'il va falloir avancer pas à pas sur le changement mais on me dit que là vous vous trouvez donc il est dans une situation on me dit pourtant vous avez on me dit que pourtant vous avez une prise de conscience à faire d'accord et vous allez avoir une alternative tout simplement on vous demande de lâcher prise parce que vous êtes en mode échec on repartir à zéro et moins d'échecs qui se suivent ben de toute façon il y a une séparation il y a une séparation qui arrive ou qui est déjà là mais c'est ça qui vous hante de toute façon les liens vont être coupés vous devez couper des liens bon je voulais juste savoir si ça parlait un peu plus je pense que c'est assez par là on va s'arrêter là allez on continue avec l'oracle des miroirs donc comme je le dis chaque oracle parle à tout le monde enfin à chacun ou chacun ou chacune après tout le tirage peut vous parler comme tout le tirage on ne peut pas du tout vous parler c'est vrai c'est un tirage général je le dis et je le répète tout le temps vous prenez que ce qui vous parle si ça vous parle pas ben cette semaine c'était pas pour vous d'accord je peux pas être dans votre tête non plus donc on me dit que pour l'instant certains ou certaines vous protégez d'accord et bien enfin bon c'est pas compliqué on revient toujours sur la même chose là vous vous protégez il y a un vague qui doit tomber qui vous met en culpabilité ou alors on vous culpabilise ou on vous montre du doigt parce que c'est vous qui avez décidé de renoncer à quelque chose il était temps parce que de toute façon vous vous partez sur une grande victoire malgré toutes les accusations malgré les rôles de ping-pong qu'il y a pu y avoir vous avez un choix et une décision à prendre on est bien d'accord ça sera pas cette semaine puisque vous vous avez dit non attendez c'est peu probable que ça soit cette semaine tout cela vous met dans l'instabilité émotionnelle et physique par rapport à un déplacement que vous allez faire pour vous éloigner ok par rapport à un déplacement que vous allez faire pour vous éloigner de votre famille ou des liens familiaux on me dit qu'il va falloir aussi lâcher prise et déposer vos fardeaux il y a des choses qui sont réellement mortes on parle d'une femme ça peut être un homme de toute façon que moi le féminin et le masculin avec le raccord des murs je ne l'ai pas mais on me dit effectivement que ça va prendre du retard ok bon on me dit que là vous allez reprendre votre joie de vivre mais ça va se faire petit peu après petit pas après petite marche d'accord on me dit qu'il y a un homme ou une femme on a quand même la femme là donc l'homme ou deux hommes de femme vous prenez ça comme ça vous parle ok vous allez reprendre votre joie mais il va falloir du temps d'accord pour revenir au sommet d'accord mais on me dit qu'il y a un homme ou une femme qui est amie avec vous qui vous jalouse il y a deux choses ou alors ou alors dans votre couple si on revient aux personnes qui sont mariées d'accord ou en couple peut-être que vous êtes en triangulaire dans votre tête avec un ami ou une amie ça peut être ça aussi on me dit que vous allez devoir faire des compromis on me dit qu'il va y avoir un rendez-vous qui arrive ou cette semaine là ça va être on parle de compromis qui arrive on parle d'un rendez-vous qui arrive on parle de parole ce qui arrive pour essayer peut-être de réparer les choses tout simplement pour en discuter afin de réparer les choses mais attention il y a une personne qui est rusée qui essaye de vous la mettre à l'envers aussi on peut me dire aussi peut-être qu'on parle énormément derrière votre dos on peut me dire aussi que vous allez reprendre votre jeu de vie vous allez devoir faire des compromis négociations suite à un rendez-vous vous allez avoir vous allez énormément communiquer peut-être que vous ne serez pas d'accord sur quelque chose peut-être sur un salaire d'accord ou par rapport aux des horaires professionnels ça peut me parier du professionnel aussi que ça soit professionnel que ça soit des compromis par rapport à un rendez-vous ou des paroles houleuses de toute façon c'est le meilleur en magique pour vous à chaque fois pour vous il va falloir garder confiance reprendre l'estime de vous-même d'accord recommencez à vous aimer à vous estimer parce que pour vous c'est toujours magique chaque fois on a la victoire ça fait longtemps longtemps c'est pour ça qu'il est mis en magie qu'il efface l'échec ça fait longtemps 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 que vous attendiez quelque chose ça fait longtemps longtemps quand on vous a mis à terre ça fait longtemps longtemps que vous étiez en mode échec et vous n'avez pas réagi et c'est bien vous c'est bien vous le consultant la consultante qui est en mode échec par rapport à des projets aussi on dit qu'on vous a trahi et maintenant la roue va tourner il y a un changement qui arrive pour vous bon alors tout simplement peut-être que la trahison s'est fait par correspondance c'est-à-dire que vous allez tomber sur un maître sur un texto sur un appel téléphonique aussi d'accord ce qui vous a fait que vous êtes enfermés sur vous-même d'accord par rapport à l'amour et vous avez dû quitter donc peut-être que des personnes sont séparées peut-être qu'à un moment donné vous êtes séparés parce que vous êtes tombés sur ce qu'il fallait pas on est en communication et il y a eu trahison d'accord du coup vous vous êtes enfermés par rapport à l'amour et là quelqu'un revient après une séparation au sein de votre fouet ok alors cette personne revient bien au sein de votre fouet c'était une obligation c'était pas une fatalité c'était une obligation on dit c'est un grand cadeau pour vous d'accord vous allez faire la fête vous allez examiner les choses vous aurez par contre là les yeux bien grands ouverts d'accord bien grands ouverts mais ça peut être parce que le sexe c'est le sexe ok donc quelqu'un revient vers vous juste pour avoir un plan charnel ok mais le sexe c'est aussi l'affiliation peut-être que il y a eu une communication houleuse avec un de vos enfants par rapport à sa compagne si vous avez un garçon d'accord ou par rapport à ses propres projets garçon ou fille conversation peut-être qui s'est passé téléphoniquement qui vous ont impacté vous êtes enfermés sur vous-même malgré ces termes que vous aviez pour votre enfant d'accord en tout cas on me dit qu'il y a un retour qui arrive au sein de votre fouet c'est une obligation c'est un cadeau pour vous vous allez refaire la fête vous allez ouvrir les yeux ça peut être aussi par rapport à un de vos enfants à la sexualité d'accord oui parce que peut-être que vous avez dû prendre de la distance et on me dit qu'il y a bien un retour qui revient vers vous vous allez pouvoir enfin vous projeter parce que vous étiez vraiment dans le brouillard total mais on me dit que là il y a une porte qui s'ouvre avec le soleil la solution va être toute trouvée et derrière regardez nous avons la maison juste derrière quelqu'un va franchir cette porte vous allez franchir la porte de l'autre personne mais écoutez on me dit deux choses on dit que vous allez reprendre votre équipe ça va être une vous allez reprendre votre équipe ça va être une grande chance pour vous ça serait une renaissance d'accord que votre enfant revienne à la maison ou qu'il vienne passer quelques jours ou quelques vacances d'accord ça peut même dire aussi que par rapport à un procès par rapport à la loi on me dit que la chance est avec vous il y a une renaissance les choses vont se clôturer il y a un retour des choses j'ai quand même l'enfant je resterai plus plutôt que la loi je resterai plus sur l'enfant qu'il y a un moi ben oui écoutez c'est sûr et certain j'ai l'enfant et la famille on me dit vous allez pouvoir être tranquille tout va bien se passer on parle de réconciliation ça fait longtemps que vous en rêviez ok on parle d'un contrat alors peut-être que cette personne cet enfant revient parce que ben cette personne a a fini un contrat de travail a fini ou cette personne ben si elle revient vers vous peut-être que tout simplement cette personne se retrouve célibataire d'accord qui était en couple elle avait un contrat de mariage un pax ou un contrat tacite d'accord ça peut être aussi cette personne a vraiment perdu un travail si c'est pas l'autre c'est vous d'accord on parle de séparation par rapport à un contrat peut-être suite à un problème médical et on dit de toute façon ne vous inquiétez pas les choses vont rentrer dans l'ordre la roue on a bien encore la roue va tourner et l'argent va rentrer c'est bien allez on va partir sur l'amour donc là je prends les rêves enchantés là excusez moi je prends les rêves enchantés que je vais recouvrir avec l'oracle love you d'accord allez s'il vous plaît déplacement fin d'un cycle déplacement en union fin d'un cycle la guérison est là nouveau départ on est bien guéri on a bien examiné les choses à la loupe parce que vous avez réussi à faire un choix ce choix c'était je vais vous montrer j'ai besoin de faire un déplacement peut-être partir de mon union afin de pouvoir guérir sur un nouveau départ je pars pour pouvoir guérir j'ai analysé la situation et j'ai fait mon choix afin de reprendre ma sérénité ma attitude et ma plénitude pour partir sur quoi sur une grande transformation parce que vous avez été assez patient comme ça du coup je vais faire chacun leur tour je voulais le faire vous avez été assez patient comme ça par rapport à votre famille par rapport à votre compagne ou compagnon etc etc ça fait longtemps que ça dure tout avait été joli depuis pas mal de temps peut-être depuis un hiver on me dit que là vous êtes en mode guérison et que vous n'avez jamais perdu l'espoir de pouvoir avancer mais vous faites très attention parce qu'il y a la ruse quand même qui est là la ruse avec le masque il y a quelqu'un qui porte un masque autour de vous donc vous avez décidé de partir de guérir afin d'être seul malgré les difficultés malgré les difficultés malgré les difficultés que ça vous importe que vous que ça vous importe malgré les difficultés que ça vous importe vous savez très bien ça va pas être facile quand même ouais et ce que vous voulez vous c'est remettre de l'ordre dans votre vie parce que vous avez marre que ça vous ronge que ça vous rend malade on me dit les guides sont là pour vous vous partez réellement sur une renaissance sur depuis le début on a renaissance mais en magique victoire hein vous partez sur une renaissance avec un nouvel ancrage pour partir sur une grande victoire pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie écoutez c'est magique non ? c'est vous êtes en train de sortir d'un gros sac de nœuds j'ai l'impression allez on va aller faire avec huit cartes on va aller voir ce que ça nous dit pour d'autres personnes avec l'oracle of you d'accord ? allez on y va du 19 au 25 alors peut-être que vous ah ça soit que vous soyez balance ou que c'est l'autre balance ou quelqu'un un collègue un ami etc etc je sais pas moi en tout cas il y a quelqu'un qui est balance autour de vous d'accord ? ou vous êtes sous l'emprise la manipulation de cette personne si c'est pas l'autre qui est balance c'est vous qui êtes balance depuis un hiver où tout a été joli non non pour certains ou certaines c'est fini vous ne voulez pas de ce retour du passé vous n'en voulez pas c'est un nom catégorique pas de retour du passé pour vous vous voulez plus être encore sous l'emprise effectivement s'il y a un retour du passé vous serez dans la confusion et l'égarement et par contre vous avez réussi à lâcher prise et vous guérir donc la personne du passé c'est next parce que peut-être que l'autre personne était très très jaloux ou jalouse et vous ça vous a fait un manque de confiance en vous en l'occurrence peut-être que l'autre vous a remis en question permanence vous a achevé vous a anéanti vous a vous a mis à terre mais en plus même par rapport à vos enfants ou par rapport à votre famille il y a beaucoup trop de jalousie là dedans on me dit que vous avez pris une décision ou vous allez prendre une décision en tout cas vous allez avoir un choix à faire ok et pour certains ou certaines on me dit qu'il y a une rencontre qui va se faire par rapport au travail peut-être qu'il y ait une liaison secrète par rapport au travail mais avec un déménagement peut-être que certains ou certains vous allez partir avec cette relation qui est secrète pour l'instant vous patientez vous êtes dans l'attente non 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 mais en tout cas pour certains ou certaines si vous attendez de quitter votre famille pour partir sur cette nouvelle relation professionnelle qui est secrète on parle d'un grand épanouissement et d'un grand succès pour vous homme ou par rapport à un homme peut-être qu'on a une balance c'est un bélier voilà en l'occurrence peut-être que vous allez rencontrer un bélier peut-être que vous allez rencontrer une balance d'accord on parle d'une fête d'une sortie d'une activité peut-être que ça a été comme c'est au travail ça peut être la sortie de votre travail ça peut être aussi par rapport à une formation vous avez pu faire en tout cas on parle d'une renaissance pour vous le consultant et la consultante c'est une renaissance pourquoi ? parce que vous aviez marre de votre routine il y en a bien il y en a qui séparent qui guérissent il y en a d'autres qui séparent parce que vous êtes en triangulaire tout simplement et vous vous embêtez dans votre vie de couple c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure d'accord et là il y a une révélation un déclic qui arrive en vous ça parle vraiment pas à tout le monde et pour certains ou certaines en tout cas il y a bien une rencontre durant cette semaine pour certains ou certaines on parle d'une rencontre d'une nouvelle relation on parle de relation à distance donc pour l'instant vous ne voyez pas c'est téléphonique il y a un éloignement géographique on me dit qu'en tout cas vous êtes sur le début d'une relation peut-être vous amis cancer ou par rapport à un cancer j'essaie de tout vous dire moi après si ça vous parle pas les signes astrologiques je dis balance, bélier et cancer c'est pas grave vous faites pas un cas là-dessus vous faites un cas par rapport à ce que ça vous parle en tout cas on me dit qu'il y a un changement rapide qui arrive comme un coup d'éclair comme un coup de foudre avec une belle accélération dans votre vie ben écoutez c'est pas compliqué avec une belle accélération dans votre vie on me parle de confiance vous pouvez y aller en toute confiance on dit parce que là vous êtes vraiment en pleine crise existentielle dans votre couple ou par rapport à un ami ou une amie on avait quoi en deux decs ? malgré les compromis, les solutions tout ce que vous avez pu essayer de faire ça n'a jamais marché et vous êtes retrouvé dans l'indépendance affective et dans l'addiction sur beaucoup de choses voilà écoutez si ça vous a parlé abonnez-vous laissez-moi vos commentaires likez, il n'y a pas de problème et rappelez-vous si ça vous a pas parlé c'est parce que c'était pas un tirage pour vous il n'y a pas de soucis je vous remercie je vous remercie très fort je vous dis à bientôt bisous bisous bye bye et